Musique Ce que je veux dire là, effectivement, ça n'a pas été dit précédemment lors de conférences. Ce n'est pas non plus sur mon blog. Je vais faire en sorte de garder certaines choses. On en a encore plein comme ça de côté. Mais je pense que ça devrait vous donner des perspectives sur les raisons pour lesquelles on doit faire de la sémantique. Quelque chose que certains appellent la sémantique. Oui, juste une chose. Le plan de la conférence, on va décortiquer le titre. C'est-à-dire qu'on va d'abord parler de sémantique, ensuite de la sémantique predictive et ensuite de la face cachée. Je vous décortique le titre. C'est bien moi, ce n'est pas un autre. Pour information, je suis un très vieux développeur. Très très vieux. J'ai commencé à l'âge de 8 ans en 1964. Ça ne me rajeunit pas. J'avais la chance d'avoir accès à des très gros ordinateurs et donc je m'amusais avec des cartes parforées à cette époque. Donc j'ai un peu roulé ma bosse. Et ça m'a permis de voir des tas de choses, de faire des tas de systèmes, y compris électroniques d'ailleurs. Parce que j'ai fait des processeurs, j'ai fait des tas de trucs, voilà. Aujourd'hui, je fais du SEO et des outils pour le SEO. Sachant que le challenge d'essayer de trouver ce que Google ne veut pas nous dire est encore plus amusant que le fait de développer. Donc on va commencer par la sémantique. Alors, l'idée là, ça va être de donner un sens à chaque mot qu'on va voir défiler. Parce que tout le monde parle de sémantique. On utilise aussi derrière le mot thématique pour dire la même chose, ou lexicale ou autre. Enfin, il y a un mélange qui n'est pas possible, on n'y comprend plus rien. Or, je considère que c'est une sorte de blasphème que de parler sémantique en mélangeant tous les sens. Je ne vois pas tellement la logique. Bon. Donc on va essayer de bien se comprendre sur ce qu'on dit. D'ailleurs, quand on travaille sur des très gros projets informatiques de gestion, une des choses que l'on fait en premier, c'est de définir un dictionnaire pour que les gens qui sont chefs du projet et les programmeurs utilisent les mêmes termes pour parler des mêmes choses. une chose, un sens. Enfin, un mot, un sens. Un sens, un mot. Donc, pour se comprendre, on va se servir de la langue française. Et on ne va pas tirer les... Donc, la sémantique. À quoi s'intéresse la sémantique ? Le plus rigolo, c'est que je vais vous dire après qu'on n'en fait pas. Alors, au différent... La sémantique va s'intéresser au différent sens possible d'un mot ou d'un texte. Mais il ne s'intéresse absolument pas à l'internaute. C'est quelque chose de factuel quelque part. La sémantique, de quoi parle l'auteur ? De quoi ça parle ? Ça peut éventuellement intégrer le ton. Mais on se moque éperdument de la compréhension de l'internaute. On n'est pas dans la com. On est dans le sens. Le sens est normalement d'un texte et est unique. L'interprétation qu'on en fait, c'est autre chose. Oh, ça va trop vite, ça. Donc, effectivement, le lecteur, l'auditeur, peu importe, n'est pas du tout concerné par la sémantique au départ. D'accord ? Il faut bien comprendre ça, parce qu'on entend souvent... Les gens veulent dire, ouais, il faut comprendre l'intention de l'internaute, tout ça, on fait de la sémantique. Mais la sémantique ne concerne pas l'intention de l'internaute, je suis désolé. Je précise que les linguistes et autres se sont bagarrés pendant des années. Vous prenez les écrits de Saussure, par exemple, qui ne sont pas si vieux que ça. Vous pourrez voir que déjà, à l'époque, ça se bagarrait beaucoup sur ce qu'on mettait derrière les mots. Mais c'est normal. Ça fait partie de la vie de la langue. Donc, la sémantique, par contre, fait partie de la linguistique. Et c'est là que ça commence à nous intéresser. C'est que la linguistique, elle, va s'intéresser à qui vous parlez. C'est un échange. C'est plus seulement ce qui est dit, c'est dit dans le but de transmettre. D'accord ? Et effectivement, la linguistique intègre la communication. C'est une manière de communiquer. Donc, il faut bien comprendre que la sémantique, c'est vraiment le texte, indépendamment de toute interprétation. La linguistique, c'est l'art d'échanger. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de signifiés, signifiants, sur lesquels les gens se sont bagarrés pendant des siècles. Est-ce qu'on peut vraiment séparer dans un signe ? Voilà. On va rester un peu basique. Il faut comprendre que si, effectivement, on fait quelque chose en SEO, qu'on pourrait appeler de la sémantique, enfin, quelque chose qui est autre chose qu'un texte bateau, c'est plus par la linguistique qu'on a passé, et même, on va le voir, c'est qu'effectivement... Oui, ça, c'est la question Mug. Je me suis fait avoir... Oui, parce que dans... Vous n'êtes pas sans ignorer, sans savoir plutôt, que la parole n'est pas née comme ça chez l'homme. Elle est venue... Enfin, chez l'homme. Le sens du genre humain, et c'est pas le premier homme qui s'est mis debout, ne s'est pas mis à parler. Elle a commencé par prononcer des... Des trucs incomprensibles. Et il y a une chose particulière que les linguistes ont remarqué, c'est qu'il y a une consonne qui revient comme un peu une sorte de consonne primale, si j'ose dire, dans pratiquement toutes les langues de la planète, qui est le M. Le M, ça a donné maman, ça a donné mother, ça a donné moi, ça a donné plein de choses comme ça. Et effectivement, le M a une dominante dans tous les langages, et c'est a priori la consonne la plus intuitive pour un être humain. Je ne sais pas si c'est le cas pour le chat, puisqu'il fait miaou. Ça, c'est nous qui disons miaou. Lui, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Alors, la linguistique, là, on est dans de la com', c'est-à-dire le besoin de l'homme de parler, effectivement, à d'autres. Et, comme ce n'est pas suffisant, la linguistique fait partie de la sémiologie. Sachant que la sémantique n'en fait pas partie. C'est bizarre, hein ? La sémantique appartient à la linguistique, la linguistique appartient à la sémiologie, mais la sémantique n'appartient pas à la sémiologie. Alors, en fait, je vais préciser. La sémiologie, c'est un terme qui est très peu connu, qui est une discipline assez récente, qu'on appelle aussi sémiotique, pour faire bien, ça fait anglais. Vous savez, c'est comme marketing, marketing. En fait, dans la communication, dans la linguistique, dans la sémantique, dans tous ces trucs-là, vous avez des façons de transmettre. Or, dans la linguistique, vous avez des signes pour permettre de transmettre les choses. Et les signes, c'est la sémiologie. Et en fait, la sémiologie considère que la linguistique fait partie de la sémiologie uniquement pour la partie signe, donc la partie com. C'est un peu tordu, hein ? C'est-à-dire que tout le restant de la sémantique, amer, tout ça, ça n'en fait pas partie. Pour la petite histoire, après vous allez voir, on va parler de site web, vous allez voir... Pour la petite histoire, la sémiologie a aussi un parent qui s'appelle les sciences cognitives, dont le cousin est comme par hasard la logique. Donc, vous voyez que finalement, à un moment ou à un autre, on devait faire en logique de la sémantique web. Donc, la sémiologie, c'est l'étude des signes. Alors, c'est tout ce que vous pouvez émettre comme... Vous voyez, vous vous voyez en train d'hésiter. C'est un signe. Je vous transmets quelque chose. Une hésitation. Un point de suspension dans un texte pour amener au web. Ça peut être un ton. Ça peut être plein de choses. Tout ça sont des signes. Alors, il y a aussi des champs d'application de la sémiologie et des signes dans le domaine médical, que dit un patient et autres. Dans le social, que disent les gens qui se mettent en grève ou autres. Les signes, il y en a de partout. Par contre, juste une petite chose. Nous, pour faire ce que je n'ai pas le droit de prononcer, on utilise effectivement du traitement du signal. Et curieusement, le signal ne veut pas de signe. Le signal, c'est un signe fabriqué pour être très cartésien, très factuel. C'est un feu rouge. Dans le traitement du signal, ça permet d'imaginer quelque part un parcours de sens à travers des pages, à travers des liens et autres, qui lui va être basé sur quelque chose qui se propage. Et donc, effectivement, la sémantique est quand même reliée à la sémiologie. Heureusement, ouf, on va en parler aujourd'hui. Donc, vous oubliez les champs lexicaux, vous oubliez les champs sémantiques, vous oubliez toutes ces conneries qu'on entend à gauche et à droite, qui veulent dire tout à fait autre chose que l'usage pour lequel ils sont utilisés. J'ai fait un petit article dans le journal Internet que vous pouvez aller voir où je remets les pieds dans le plat. Voilà. Et on est dans l'humain. Alors, le problème, c'est qu'ici, on fait du web. Mais le web, vous ne vendez pas à des machines, vous ne vendez pas à des robots, vous vendez à des gens. Et les gens, vous êtes obligés de leur parler. Vous êtes obligés de leur faire, quand vous faites un lien, vous faites un signe. Vous dites à la personne, tiens, si tu cliques là, tu auras ça. Et c'est en fait, par ces différents signaux, que vous allez réussir effectivement à convaincre. Alors, c'est un peu conceptuel pour le moment, ça va devenir très pratique après. Donc, regardez ce que je viens de vous mettre là. L'étude générale des signes, donc la sémiologie, peut nous intéresser pour faire une machine. Et on va en parler après, parce que c'est la partie face cachée. Pour l'instant, nous, on fait du web, on fait des pages, on est sympa, on reddit, on satisfait l'internaute, tout ça. Alors, la sémantique SEO, il y en a qui se disent, ouf, ça démarre. Le problème du terme sémantique SEO, c'est qu'en fait, vous avez compris qu'on n'a pas de terme pour dire ce que l'on fait avec la sémantique SEO. Donc, que fait-on ? On ne sait rien, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la sémantique. On essaie simplement de donner un sens aux choses, de donner des motivations aux internautes, de leur apprendre des choses, de les amener à acheter un produit. Et plus on s'investit dans l'effort pour que l'internaute fasse ce qu'on veut de lui, ou bien pour convaincre Google, plus ce sera ce qu'on appelle maladroitement sémantique SEO. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de mots. On n'a pas dans le dictionnaire un truc qui dit ce qu'est la sémantique SEO. Il n'y a pas de mots équivalents, même dans la linguistique. Donc, on fait avec. Par contre, ce n'est quand même pas des champs lexicaux. Vous pouvez déconner. Bon. Alors, quand on empile des mots dans un texte, il existe plein de systèmes qui vous permettent de trouver plein de mots. Vous allez pouvoir empiler dans les textes. Bon. Très bien. Vous gagnez de la longue traîne. Or, quand vous rajoutez plein de mots dans un texte que vous voulez, ce n'est pas forcément gagner de la longue traîne. Ça peut être sympa. Mais vous allez essayer plutôt de gagner des positions sur votre mot-clé principal ou sur votre sujet principal. Vous allez aussi essayer de gagner en autorité, d'être mieux vu de Google ou autre. Et quand vous ajoutez comme ça plein de mots, certes, votre texte, peut-être, selon les mots que vous ajoutez, semble être un texte un petit peu plus travaillé. Quant à dire que votre mot-clé principal va monter, ça, c'est une autre paire de manches. En fait, ça ne fait rien du tout. Alors, selon les cas, vous rajoutez des mots, des co-occurrences, des trucs, vous rajoutez des mots, ça va créer des combinaisons avec les mots préexistants à ce que vous voulez dire. Donc, du coup, comme ça crée des combinaisons, ça crée des tas de mots-clés supplémentaires. Vous allez faire des mots supplémentaires, mais le mot qui vous intéresse le plus, l'expression qui vous intéresse le plus, elle ne va pas monter. Pas comme ça. Mais vous pouvez aussi, malheureusement, envoyer un signal négatif, parce que ce que vous envoyez à Google est contradictoire à ce qu'ils croient comprendre de ce qu'est votre objectif. C'est-à-dire que vous mélangez tellement de choses que vous parlez, c'est un peu comme quand on dit, quand on parle de tout, on parle de rien. Et si vous mélangez des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, finalement, Google ne sait plus de quoi parle la page. Donc, il faut avoir énormément de discernement au moment où on rajoute des mots comme ça, on fait du remplissage ou autre. Ça demande quand même un jugement important et un investissement important pour vérifier si ça tient le pavé et si ça ne peut pas créer des accidents. J'insiste, quand on fait ça, le mot-clé principal ne gagne rien du tout. Il ne fait que créer des combinaisons supplémentaires. Alors, est-ce que c'est de la sémantique ? Vous diriez que c'est de la sémantique ? Il se lance. Est-ce que le fait de rajouter plein de mots dans une... Alors, en acceptant l'idée que sémantique SEO, ce n'est pas la sémantique en linguistique ? Vous êtes d'accord ? Est-ce que, d'après vous, c'est de la sémantique qui a rajouté plein de mots, de rajouter des longues traînes, des combinaisons ? Ça peut aller dans l'autre sens. On part dans d'autres vecteurs, c'est le problème. Quand je dis qu'on part dans d'autres vecteurs, c'est qu'on envoie un signal peut-être d'un autre mot-clé. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être aussi du bourrinage. Régolo, une fois, je fais un cocon, enfin une structure de cocon, pour des gens qui travaillent les cellules souches. Des suisses, ils ont le droit de faire. Et la fille, bien intentionnée, avait vu qu'il y avait 280 Alexis, et il m'a collé les 280 Alexis dans le premier paragraphe. Je lui dis, voilà, mon Dieu, quelle horreur ! C'est illisible. Non, il faut prendre les 15 premières, terminer, les autres sont donnés pour information. Il ne faut pas tout coller dans le même paragraphe. Oui, mais enfin, on m'a dit que si on les mettait au début, c'était mieux. Oui, mais pas les 280. Donc, effectivement, il faut garder sa lucidité, quand même. Alors, les classes de sémantique SEO. Là, effectivement, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs écoles, et que les différents systèmes ne font pas la même chose. Les trois classiques. On peut, on peut autoriser, pourquoi pas, se dire que Google est allé à l'école, on va utiliser LSI, ou d'autres systèmes, puisque même les fondateurs de LSI reconnaissent que leur cadre était un peu dépassé, ils en ont fait d'autres depuis. Enfin, admettons, alors LSI, c'est l'attente sémantique. Normalement, c'est un algo qui est fait pour comprendre des corpus de textes scientifiques non spammés, bien propres sur eux, pour voir ce qu'ils se disent, s'ils parlent du même sujet. C'est donc un territoire propre. Par ailleurs, c'est quand même vachement orienté scientifique. En web, bon, je suis perplexe. On peut aussi, comme la plupart des systèmes ponts, faire des statistiques sur qui dit quoi dans les 100 premières pages. Quels sont les mots les plus souvent utilisés, ou les plus rarement, ça dépend des... Voilà, donc on fait des formules TF, IDF, je pense que vous avez entendu parler de ça dans d'autres confs. Bon, en gros, on met ce que mettent les autres, comme ça, ça permet d'être dans la moyenne, on sera moyen. Voilà, c'est bien d'être moyen. Bon. Bon. Alors, il y a aussi autre chose. Google a libéré du code, il en libère assez couramment, il a un truc qui s'appelle Word2Vec, qui était un système de représenté par vecteur, attention, ne confondez pas ça avec les fameux cosinus de Salton, pour autant, qui permet effectivement de faire du, ce qu'on appelle proprement, du word inbending, pour le coup. C'est un système qui a peut-être été utilisé il y a quelques années, on n'en est pas sûr, pour voir quels mots devraient se trouver et quels mots dans une page. Bon. A priori, il ne sert plus, puisqu'entre-temps, ils ont sorti plein d'autres trucs, qui sont bien plus amusants. Alors, c'est vrai que le fait que Google dépose un brevet, le fait qu'il libère un code, ne veut pas du tout dire qu'ils l'ont utilisé ou qu'ils l'utilisent. On n'en sait rien. Ils aiment bien noyer le poisson. Le paquet de brevets Google qui n'ont jamais été utilisés, ils le font pour se protéger, essentiellement. Et on a la classe de la sémantique prédictive. La sémantique prédictive, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout basé sur les mots qu'on trouve dans les pages. C'est plutôt les mots qu'a cherché Google. et au fond, il arrive, vous essayez de lui convaincre que votre page est la meilleure sur la vente de chaussures. Qu'est-ce que lui, dans son petit dictionnaire, je précise que là, le dictionnaire, c'est eux qui utilisent ce terme puisqu'ils se sont déposés un brevet qui parle d'un dictionnaire, ça s'appelle les vecteurs de contexte, cette fois-ci, d'un brevet, la petite chose amusante, c'est que je les ai pris de vitesse quatre mois avant, j'avais déposé la propriété intellectuelle sur leur brevet. Désolé pour eux, ils n'ont pas été assez rapides. Et la sémantique prédictive est basée sur, effectivement, les vecteurs de contexte qui vont regarder pourquoi on mettrait ces mots, au-delà du texte, qu'est-ce qu'on veut dire, quel est le ton, qu'est-ce qu'on recherche. Alors, dedans, vous avez des notions de niveau de lecteur, vous avez des questions de motivation, vous avez plein de choses dedans. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, on utilise le mot prédictif pour dire que, finalement, Google ne les a pas à trouver, mais il les cherche. D'accord ? C'est dans ce sens-là qu'on utilise le mot prédictif. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver quel mot il est venu chercher. Ils ont reconnu avoir un dictionnaire, ils l'ont créé, ils ont scrappé Wikipédia, ils ont scrappé plein de trucs, ils ont essayé de comprendre, d'analyser, voilà, pour essayer de voir ce qui pouvait sembler. Donc, on va dire, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ces mots qu'on va mettre dans les pages, ce ne soit pas, ils font partie, bien entendu, des mots que peut-être vous pourriez trouver par ailleurs, mais c'est le fait qu'ils soient ensemble dans une même page qui va créer l'effet et c'est parce que c'est ces mots-là que Google cherche. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre d'autres, ce n'est pas interdit, mais ça n'apportera pas la même chose puisqu'il n'est pas venu chercher ça. D'accord ? En sens, c'est prédictif puisque par définition, on essaie de trouver ce qu'il n'a pas encore trouvé. la sémantique prédictive est effectivement une évolution aujourd'hui, en tout cas telle que nous le faisons, de contexte ouvert qui date de 2016, qu'eux ont déposé à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'aller le grand suivant encore, c'est-à-dire d'essayer de vraiment de se dire mais qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut et si je lui mets, de quel point il va m'aimer. Alors, là, effectivement, on introduit dans cela une notion de sujet qui s'adresse à un internaute pour quelque chose qu'il est venu trouver et on intègre aussi le niveau de l'internaute. Tous les internautes n'ont pas le même niveau. C'est-à-dire qu'on doit essayer de formuler le sujet de façon telle qu'on arrive à perçoire la raison pour laquelle on l'a formulé ainsi donc dans le choix des verbes, dans le choix de voilà, on le formule de telle sorte sûr de s'adresser à celui qu'on veut toucher. On mouline ça et on trouve que ce que Google a associé vous cherche avec. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans du SEO qui commence à devenir très sympathique. donc il faut faire la différence effectivement avec les autres choses c'est que là ce n'est pas des mots optionnels c'est des mots obligatoires. Il faut les mettre ensemble. Alors, là effectivement il y a quelque chose de particulier qui va faire l'objet avec beaucoup de détails après. Pourquoi utiliser la sémantique prédictive ? Est-ce que si on met les mots que Google cherche sur un sujet de page est-ce que pour autant la page va monter ? La réponse est non. Mais une page sur Internet est faite pour faire des liens vers d'autres pages qui comprend le maillage interne. Et ce que veut Google derrière c'est être capable de prédire derrière le lien ce qu'il va trouver comme type de page. J'avais promis que vous n'auriez pas besoin d'aspirine. Alors, on a deux pages infines au départ une page A et une page B. Deux pages qui veulent se faire un lien. Alors, précision ça peut être fait en netlinking ou ça peut être fait sur votre site. pour moi, moi je ne fais pas de différence. Et de le faire quand même de façon l'idée c'est mieux. On a le cas aux deux pages cheval c'est-à-dire qu'elles sont équilibrées entre elles. Il n'y en a pas une qui va essayer d'entraîner l'autre à acheter ce qui se trouve sur la deuxième page. Elles sont équivalentes à dire pour avoir A vers B B vers 1 différemment. Typiquement, c'est ce que vous rencontrez sur Wikipédia, ce que vous pouvez rencontrer sur un blog, les gens ils trouvent un truc bien, tout sympa, puis ils vont aller cliquer sur un lien pour aller se voir un peu plus d'informations. Mais vous n'avez pas on ne recherche pas une progression de l'internaute dans une approche quelconque. D'accord ? Et vous avez un deuxième type de lien qui est encore plus intéressant qui est celui qui intéressera beaucoup les e-commerçants qui est effectivement la page source qui va faire un lien vers la page B dans l'objectif de faire évoluer l'internaute vers un objectif. Je donne un exemple de page Prism Bon, les pages Prism ce sont des pages qu'on va colorer sémantiquement sur les freins qu'on peut avoir par rapport à l'achat d'un produit des questions qu'on se pose sur la garantie sur les délais sur plein de choses comme ça on va mailler ça à tout le site on va faire en sorte de donner par maillage sur tout le site une puissance monumentale et on va envoyer ça sur une catégorie les gens vont arriver sur les pages Prism avec comme seule possibilité c'est d'aller voir le produit maintenant qu'ils sont convaincus que vous êtes absolument géniaux ça marche très très bien mais c'est une page qui est basée sur les freins à l'achat donc si vous avez en général ça va tourner autour des délais des garanties des services à prévente des choses comme ça et on voit bien que la page d'achat va suivre il y a un ordre d'accord alors pour que ça marche et là il y a une une méconnaissance assez énorme il faut effectivement que le lien soit contextualisé ça on vous le dit tout le temps tout le monde ça vous dit que le lien doit être contextualisé qu'est-ce que ça veut dire contextualiser un lien ça veut dire par exemple d'y loger un verbe qui va provoquer une action si vous ne mettez pas de verbe c'est un peu passif quelque part mais ça ne s'arrête pas là il faut contextualiser le lien dans la source je vais vous montrer quand même quelques petites lectures autour alors je vais vous montrer sur un exemple de page de Wikipédia ce que j'appelle la contextualisation je vous assure mais en fait on a un environnement grosso modo de 15 mois avant le lien 15 mois après le lien que Google va regarder un petit peu plus attentivement pour essayer de comprendre et de deviner ce que va être la page cible et l'enjeu il est là si vous réussissez à lui faire prédire correctement ce qui se trouve dans la page que vous pointez votre lien vaut beaucoup plus alors je précise aussi qu'une lexie peut servir une lexie de liaison une petite entité peut servir pour plusieurs liens si vous mettez une lexie puis 3-4 liens autour elle marche pour les 4 ça dépend de l'heure alors ce que j'appelle une lexie c'est un mot un des mots particuliers qu'il faut mettre dans les pages donc il faut donner envie de cliquer et là on est dans l'humain c'est à dire que si vous faites du neutre on parle tout le temps des mots clés quand on fait du référencement on oublie un peu trop souvent que Google regarde les verbes j'ai eu le cas assez curieux il est suffisamment révélateur d'une incompréhension de quelqu'un qui essayait de se positionner sur prescrire une agence de communication moi quand il m'a dit ça je me suis dit c'est marrant mon prescription je ne le vois pas du tout avec l'agence de com plutôt avec des médicaments et le fait est que ce qui remontait c'était plutôt des médicaments puisque l'agence de communication Google ne comprenait que dalle à ce que voulait le client et effectivement il faut utiliser le verbe qui serait utilisé le plus naturellement par celui qui va utiliser votre mot clé il faut être logique il ne faut pas se tromper sur le verbe exemple offrir un bijou choisir un bijou acheter un bijou c'est trois intentions radicalement différentes mais vraiment différentes donc vous aurez peut-être trois pages si vous vendez des bijoux qui vont chacune répondre à une des intentions mais les trois en même temps ne sont pas gagnées et c'est le verbe qui va changer le sens c'est normal c'est lui qui provoque l'action c'est pas le ajouté au panier qui va faire provoquer l'action alors là je vais vous poser une question on a un paragraphe on a une balise de H là-haut et c'est un on va dire un paragraphe dans deux notions un paragraphe global qui est à l'intérieur d'une balise d'une H3 de mémoire et puis ensuite un deuxième paragraphe qui est en dessous qui est un saut de ligne mais qui par contre reprend en lien ce qui par contre est là-haut alors je vais vous poser la question piège d'après vous quel est si vous deviez faire un lien qui doit être mis là-dedans peut-être sur sur cette dame c'est extrêmement riche apparemment boule métrier imaginons qu'il soit cité là-haut aussi un petit peu boule métrier ouf dans quel paragraphe l'environnement du lien il est où si vous devez mettre un lien là-dedans vous le mettriez où dans le carton rouge ou en cadre bleu c'est un cas d'école très vache très vache parce que le premier le mot de la balise H n'est pas cité dans le premier paragraphe je vous assure les deux marches les deux marches parce qu'ici vous allez voir avec ce texte là 15 mots avant le lien est fait dessus forcément c'est dans les 15 mots et c'est là et par contre le deuxième paragraphe est formé le paragraphe le plus grand lui ne va pas s'arrêter au saut de ligne parce que vous le regardez les sauts de ligne d'ailleurs si vous achetez des textes faites très attention au saut de ligne c'est un signal de spam quand il y a du texte au kilomètre donc aérez vos textes toujours en général 4 lignes 5 lignes et puis vous passez vous faites un saut de ligne en même temps vous avez une balise et le paragraphe parle dessus mais en réalité quand vous regardez le premier paragraphe c'est pas ça parle pas tellement de cette dame ça parle des circonstances c'est pas terrible moi personnellement je vais mettre dans le deuxième peut-être mais bon c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs mais l'environnement c'est 15 mots avant le lien 15 mots après le lien donc tout dépend où on veut mettre le lien sachant que du coup si je veux le mettre là mon lien je vais le coller là-haut pour pas être trop loin de la balise H qui elle en parle de la dame au-delà de 15 mots bon côté contextualisation c'est pas ça alors je précise ce qu'on appelle contextualisation c'est puisque vous avez une liste de lexies à placer dans le texte et bien il faut que ce lexie soit à proximité des liens et c'est par là que effectivement ce qu'on nomme habituellement même si c'est un terme assez impropre qu'on appelle le glissement c'est par là qu'il va s'opérer grâce à ça et c'est grâce à ça grâce au verbe que Google va faire une prédiction sur ce qu'il va trouver derrière ah bon je m'y fais pas mais il faut aussi contextualiser le lien dans la cible et là c'est un oubli général que font les gens qui font un lien ils pointent directement vers la page alors imaginez vous voulez avoir un renseignement et vous tombez sur une page qui fait où est la partie sur laquelle on a voulu vous envoyer c'est sympa pour la personne donc il faut effectivement contextualiser l'endroit où vous allez faire un prolongement de ce que vous venez de dire à la page précédente et là aussi il faut contextualiser d'ailleurs vous avez utilisé aussi une partie des lexiques qui sont données voilà et là où ça devient très drôle c'était une encre d'URL bon sur le blog j'explique comment on fait ça si des fois il y en a qui ne savent pas c'est pas très compliqué de ne pas confondre encre d'URL et encre exacte l'encre d'URL c'est dièse dans l'adresse et donc effectivement les quelques lexiques essayez de les choisir habilement pour qu'effectivement elles confortent Google dans sa prédiction c'est à dire si vous avez des lexiques qui finalement sont des lexiques de liaison mais que elles iraient plutôt dans un autre paragraphe pourquoi faire atterrir sur un paragraphe qui ne les contiendrait pas naturellement donc il faut être assez logique quand vous regardez comment il fait Wikipédia ils le font naturellement quand ils vont péter sur une page précise même dans leur index s'ils parlent de la biographie ils ne vont pas vous envoyer sur pas les gens qu'il a connu enfin ils vont parler de la biographie ils vont pointer au bon endroit là c'est pareil hein donc ne pas oublier de contextualiser la cible le point le plus méconnu encore c'est que chaque endroit qui reçoit un lien tant qu'à faire faites un point de départ pour un autre et en fait c'est la cascade de paragraphes que vous liez les uns aux autres qui doit avoir un sens donc vous avez une page un paragraphe vous faites un lien vers une autre page dans un autre paragraphe ce paragraphe etc et ça vous pouvez le voir comme une espèce d'écriture horizontale comme si vous faisiez un texte horizontal entre pages entre différents paragraphes et ça c'est super puissant ça peut donner ça vous avez une sorte de continuum on s'est amusé à faire des systèmes de mille ou dix mille pages comme ça qui se suivaient à travers des paragraphes et le point commun c'est que partout il y a une flexi alors ce sont des pages qui sont qui ont à chaque fois quand vous prenez deux pages qui se lient il y a très peu de différence mais il y en a de plus en plus mais à chaque fois par rapport à celle qu'avant et celle qu'après à travers le chaînage il n'y a pas énormément de différence mais il y a quelque chose c'est qu'il y a une lexique qui est au début et qui est tout le long alors ça quand on arrive à le faire c'est bingo d'après vous c'est quoi ça j'ai tenté de dire que ça pourrait être le maillage interne de votre site s'il était bien fait bah oui vous avez des glissements de couleurs à chaque fois bah voilà il n'y a jamais de rupture franche vous n'avez pas de voilà ça glisse ça part et pourtant vous avez plusieurs thématiques plusieurs couleurs plusieurs trucs mais ça peut aussi être vu autrement et c'est là où on va on va aller vite il faut noter que sans contextualisation contextualisation des liens très prochainement les liens vaudront zéro donc à bon entendeur puisque ça commence déjà vous avez des liens qui ne veulent plus rien vous achetez ça ne sert à rien et parce qu'il n'y a pas de contextualisation parce qu'il n'y a pas de logique parce que derrière il n'y a rien à prédire parce que c'est du lien spammy ça peut encore marcher mais ça marche de moins en moins bien et l'effet que ça va faire c'est que vous aurez une dégringolade de très gros sites à un moment et que les petits sites auront leur chance alors décidément hop non non bon ça ne veut pas on pourrait dire que ce n'était pas important la phrase cachée rassurez-vous il n'y a que deux slides donc on sera dans les temps autre chose la phrase cachée c'est que on pourrait se demander mais que pourquoi Google fait ça pourquoi et Bingo s'il le fait pourquoi irait-il effectivement aller essayer de prédire des choses comme ça parce qu'au fond rassurez-vous il se fout complètement de votre site et il se fout complètement de l'internaute qui l'intéresse c'est lui en fait derrière imaginez que le web soit un bouillon de culture un truc que vous étudiez dans un laboratoire vous regardez un petit peu ce qui se passe un peu partout à une vue un peu plus macro et que vous observiez tous les signaux qui se passent tous les signes vous regardez tout ça et bien derrière vous pouvez vendre à des banquiers des prédictions au cours de bourse vous pouvez vendre de la pub ça vous le savez déjà vous pouvez vendre des tendances éventuellement à avoir une destruction sociale dans un endroit vous pouvez vendre des tas de trucs parce que vous avez la main sur le web et que dans les forums ils disent plein de choses dans les navigateurs ils ont plein de data et qu'au fond le web le SEO et autres il ne faut pas se masquer la face on contribue à ça mais les sites qui ne jouent pas le jeu ne seront pas cassés ce n'est pas très grave ils le feraient quand même avec d'autres donc on peut effectivement faire un système c'est tout à fait faisable une sorte de système de prédiction général qui sort de l'achat ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on n'est plus dans une volonté de prédire est-ce que l'internaute doit être content arrêtez je ne vous révèle pas quelque chose que vous ne connaissiez pas vous connaissez les scandales de Facebook de tout ça qui revend ces trucs mais ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas la data qui est importante c'est l'interprétation et la capacité de prédire sur de la data qui vaut de l'or et ça ils le vendent mais ils ne vendent pas la data ils ne sont pas fous donc ça c'est vraiment la richesse le roi du monde c'est ça applaudissements